Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette sucrée. Aujourd'hui on va préparer un très grand classique de la cuisine française. Il s'agit de la génoise, le biscuit génoise. Alors la génoise, vous connaissez tous, elle permet de faire un grand nombre de gâteaux dont l'un des plus connus est le fraisier, mais également les bûches de fête de fin d'année. Alors aujourd'hui je vous montre une méthode très facile pour réaliser une génoise, une méthode inratable. Vous allez voir, trois ingrédients suffisent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour réaliser notre génoise, il va nous falloir 4 oeufs, 120 g de sucre et 120 g de farine, ainsi qu'un batteur électrique. Alors si vous avez un robot, c'est génial. Si vous avez un fouet à main, ça sera plus long, mais ça marche aussi. Je commence ma recette en mélangeant le sucre avec les oeufs. Vous allez voir, on va mélanger ça pendant un petit bout de temps quand même, parce qu'il faut en fait que ça forme un ruban. Allez, on y va ! Ça y est, j'ai mon ruban. Voyez, regardez ce que ça donne. Voilà, on est presque sur un aspect meringue. C'est superbe ! Alors, ça prend un peu de temps. Moi j'ai mis 10 minutes, je vous montre le processus petit à petit. Vous voyez, ça commence, c'est liquide, et puis petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Moi ça m'a pris 10 bonnes minutes, mais bon, il faut que ça soit comme ça. Ensuite, on va venir ajouter la farine. Alors, on va la mettre tamisée à la farine, toujours. On va la mettre en deux fois. Et on va l'incorporer très, très délicatement à notre mélange. Comme ça, voilà. Comme on fait avec des blancs en neige. Parfait. Le four, lui, il est en train de chauffer à 180 degrés. Regardez ça comme c'est joli. Allez, on mélange bien, on va bien au fond. Je remets le reste de farine. Idéalement, il nous faudrait un moule à génoise. Il se trouve que je n'en ai pas. Il faudra un jour que j'en achète un quand même. Qu'est-ce que je fais ? Moi, j'utilise une ancienne plaque de four, la chevrite, que je viens recouvrir de papier alimentaire. Et je vais verser ma génoise là-dedans. Et ça fera parfaitement le boulot. Allez, on y va. Regardez-moi si c'est joli. Vous voyez le beau ruban qu'on a là. Magnifique. C'est mousseux. C'est superbe. J'étale ma génoise de façon uniforme. Voilà. Alors, la spatule, ça par contre, c'est indispensable en cuisine. Si vous voulez faire un peu de pâtisserie, je vous invite vraiment à vous acheter cet instrument. Autant le moule à génoise, vous pouvez vous en passer. Autant la spatule, c'est plus compliqué. Allez, on étale bien tout ça. On essaye que ce soit partout de la même épaisseur. Et on va pouvoir enfourner. Alors, ça dépend des fours. J'ai envie de vous dire, entre 5 et 10 minutes. On va enfourner et puis on va voir combien de temps cuit la mienne. Je viens de sortir la génoise du four. Elle a cuit 10 minutes la mienne. Alors, on vient maintenant décoller un petit peu les bords. Évidemment, ça a un petit peu collé. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, ça a un petit peu collé sur les bords, mais ça, c'est pas grave. Hop, on décolle bien les bords avec un couteau. Voilà, on attrape le papier en dessous. Et on va pouvoir la démouler. Allez, on la démoule. Hop, vous voyez, c'est très simple. On enlève le papier alimentaire. Et voilà, les amis, on a une belle génoise qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser des roulées ou des bûches de Noël. Voilà, notre recette est terminée. Je vous l'avais dit que c'était super facile à faire. Pourquoi j'ai posé cette génoise sur un torchon humide ? Eh bien, pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement. Ce qui va me permettre maintenant de préparer toute la garniture, tout ce que j'ai envie de mettre dans cette bûche de fête. Alors, à vous de vous faire plaisir. À vous d'inventer une bûche de Noël. Alors, du chocolat, des marrons, des fruits. Vraiment, il y a mille et une recettes. Les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager. Ciao !